Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Très bonne matinée sur Europe 1 avec Pascal Praud jusqu'à 13h et aujourd'hui notre invité exceptionnel, Pascal vous recevait Cyril Hanouna. Je le remercie grandement parce que d'abord ça va faire plaisir aux auditeurs d'échanger avec vous. Et puis, alors d'abord on travaille dans le même groupe, bien sûr, mais on peut s'aimer quand même. Alors je vais vous dire, c'est pas qu'on sait, mais je le dis, je le dis comme ça, il n'y a plus de débat, vous êtes, et je vous jure que c'est vrai Pascal, vous êtes la seule personne que je regarde à la télé. Bon, c'est la seule, alors après il va être mal parce qu'il n'aime pas les compliments, mais je te jure Pascal que tu es le seul gars qui m'a cloué le bec ces 5 dernières années, je te trouve exceptionnel à l'antenne. Voilà, je le dis, et ma mère t'adore, elle nous écoute. Cyril, c'est mon problème dans la vie, les mères m'adorent. La mienne aussi. Non, non, attention, 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 tout le monde t'adore. Bon, en tout cas, vous êtes, c'est vrai, un phénomène de société et en télé, et il y en a, c'est pas si fréquent que ça, il y avait eu deux chavagnes il y a 25 ou 30 ans, et vous, vous avez créé quelque chose qui est tout à fait exceptionnel et qui restera pour une génération d'auditeurs, et on parlera peut-être de génération Hanouna ces prochaines années. Mais, et c'est là, je voulais commencer par ça, c'est pas si fréquent de se renouveler. Et vous êtes passé de la case humoriste, divertissement, à la case actu. Et le journaliste que je suis, le soir, pourrait dire que vous nous faites, à CNews et à d'autres émissions, concurrence, parce que vous avez une culture journalistique et vous traitez aujourd'hui l'actu. Pourquoi ce changement ? Alors, ce changement, en fait, au départ, TPMP, c'était une émission vraiment qui était axée sur les médias, sur la télévision, on pouvait passer 25 minutes sur un débrief de l'amour est dans le pré, ou de The Voice, et puis on s'est rendu compte que, bon, les gens regardent toujours la télé, c'est quand même un média qui marche bien, mais il y avait quand même moins d'appétence pour les programmes et moins vraiment d'adhésion, c'est-à-dire que les gens regardaient les programmes, mais bon, on entend parler derrière 15, 20 minutes, 25 minutes, voilà, c'était plus possible. Les gens, je pense que j'ai évolué avec le public, parce que le public est féru d'infos. Je vous le dis, moi, je vois des 15-24 ans, ils ne pensent qu'à l'info, ils regardent l'info toute la journée, sur leur smartphone, partout, ils sont aujourd'hui... Infos ou actu, d'ailleurs, il y a une petite subtilité. C'est plus actu, d'ailleurs. C'est plus de l'actu que de l'info, aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis dit à un moment à mes équipes, j'aurais dit, quand on est à l'antenne, chaque 5 minutes, on doit apprendre quelque chose, un fait d'actu. Que ce soit une petite bêtise sur un smartphone, voilà, un truc, une anecdote, mais il faut qu'on apprenne quelque chose. On a commencé à le faire, et puis après, je leur ai dit, il faut les témoins. Il faut qu'on soit, nous, notre force, aujourd'hui, ça doit être les témoins, les témoins de l'actu, on doit essayer de les avoir le plus possible sur le plateau. Et c'est vrai qu'après, maintenant, il y a une vanne, dans la foi, il y a Emmanuel Macron qui a pris un oeuf au salon de l'agriculture. J'ai vu, il y a un tweetos qui a mis, Hanouna recevra la poule ce soir. Donc voilà, c'est vrai que c'est devenu une vanne où les gens se disent, tout le monde, les gens, voilà, ils disent, le témoin du jour sera dans tes PMP le soir. Mais, et c'est pas si fréquent parmi les animateurs, parce que tout le monde peut pas faire ce que vous faites, dans le sens qu'il faut une culture de l'info, une culture de l'actu. Et peut-être certains vous ont découvert, parce que vous avez une connaissance de l'actu, pour pouvoir rebondir. Et on a eu cette conversation ensemble cet été, il y a des animateurs que j'adore, je vais pas les citer ici, mais ils pourraient pas faire ce que vous faites, parce qu'il faut avoir le fond, le fond d'actu, le fond de culture. Et le public, d'ailleurs, le sait, certains ne veulent pas l'admettre, parce qu'ils ne vous reconnaissent pas toujours, ce talent de témoin ou de journaliste, mais il faut pouvoir le faire et tout le monde n'est pas capable de le faire. Je vais vous dire, Pascal, c'est comme vous, vous êtes, voilà, je sais que vous êtes un journaliste sportif aussi éminent, et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai toujours dit, moi j'ai lu l'équipe toute ma vie, voilà, j'ai toujours lu l'équipe, donc je suis une encyclopédie en sport. Et bien, l'actu c'est pareil, c'est-à-dire que je me suis toujours intéressé à la politique, j'ai toujours adoré ça, l'actu j'ai toujours adoré ça, donc c'est vrai que c'est un truc, voilà, c'est pas, je me suis pas réveillé un matin en me disant, je vais parler de sport, ou bien je vais faire un truc, tiens, sur la politique, ou je vais faire un truc sur l'actu. C'est quelque chose, voilà, que j'ai adoré depuis des années, moi quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé sur le tennis à France 4, et je faisais une émission sur le tennis, parce que j'étais fou de tennis, et voilà, vraiment je connais, je fais que ça, ce matin, je me suis réveillé à 2h15 pour regarder le quart de finale, le Zveref Alcaraz. Donc voilà, c'est mon truc, et quand j'ai fait le tennis, j'ai dit, tiens, j'aimerais faire ça sur la télévision. Et puis la télévision ensuite, parler de télévision pendant 2h, à un moment ça faisait trop, donc je lui ai dit, je vais prendre ma 3ème passion, c'est l'actu, et c'est vrai que là, depuis 3-4 ans maintenant, on est vraiment vraiment sur l'actu. Oui, et c'est vrai que l'année dernière a été un tournant, moi j'ai le sentiment que l'année dernière, notamment avec beaucoup de témoins qui sont venus sur le plateau. Alors c'est vrai que ce début de saison est tout à fait exceptionnel pour vous, puisque vous avez explosé les compteurs, et puis avec, et ça va dans le sens de la conversation que nous avons, Pascal Delatour-Dupin, elle était journaliste sur BFM, c'est très intéressant aussi, qu'une journaliste classique, qui était à LCI, qui était à BFM, vienne dans la maison à Nuna, ça en dit beaucoup, j'imagine qu'il a fallu la persuader, au-delà de l'aspect financier dont on a parfois parlé, mais il a fallu aussi la convaincre éditorialement. Alors je vais vous dire déjà Pascal, pour l'aspect financier comme ça, on ne s'est calé vraiment sur ce qu'elle touchait sur BFM. On n'a pas été plus haut, on s'est mis d'accord avec Pascal, elle m'a dit voilà je voudrais la même chose que ce que j'avais sur BFM, on a dit bon bah ok, on part sur ça. Pascal Delatour-Dupin, c'est vrai que moi je la suivais depuis des années, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'était vraiment une journaliste que j'adorais, et elle m'a dit je veux faire un rendez-vous avec toi. Donc elle est venue me voir, j'étais en vacances, et on a fait deux heures de rendez-vous, et elle m'a dit j'aime bien ta vision des médias, j'aime bien ta vision de l'actu, au départ c'est vrai que je ne savais pas trop si j'avais envie de rentrer dans l'aventure, mais quand elle est repartie, elle m'a dit écoute, je pense que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire, et que la vraie actu elle se passe chez toi. Et donc elle m'a rappelé deux jours après, elle m'a dit je te rejoins, et donc voilà c'est vrai que c'est un plaisir. Et sa première émission, alors on n'a pas les audiences curieusement. Elle a cartonné sur PAF avant-hier, parce qu'on n'a pas les audiences aujourd'hui, il y a un petit problème médiamétrie. Exactement, mais elle a plutôt cartonné pour sa première émission, mais c'est une journaliste comme Jacques Cardoz. Exactement. J'ai envie de dire, vraiment, vous êtes en pleine concurrence de cet espace des chaînes info aujourd'hui, entre 18h et 20h, et puis vous avez pris Yann Moix qui était déjà dans votre équipe, Eric Nolo bien sûr, mais tout ça parce que le fond, effectivement il y a une demande de fond de ne pas dire n'importe quoi autour de la table. C'est ça. En fait moi j'ai toujours, je me suis dit je vais construire l'émission un peu comme un dîner de cons à l'envers, c'est-à-dire que je vais prendre que des gens intelligents autour de moi, et le cons c'est moi. Donc là c'est vrai que j'ai encore poussé le curseur cette année, parce que voilà, avec Yann Moix, avec Eric Nolo, vous l'avez dit avec Pascal Dattour-Dupin, que Jacques Cardoz, c'est lui qui m'a contacté. Jacques Cardoz qui était l'ancien présentateur de compléments d'enquête, qui me dit, j'aimerais être rencontré, je regarde l'émission depuis un an, et l'émission plaît, j'ai envie de faire partie de l'aventure. On a pris un verre ensemble, et là maintenant c'est vrai qu'il fait partie des piliers de l'émission, au bout de deux jours déjà c'est devenu un pilier. Bon, compléments d'enquête puisque vous en parlez, un numéro se prépare, paraît-il sur vous ? Oui, j'en suis flatté. Je ne sais pas s'il sera à l'antenne prochainement ? Je pense oui, avant la fin d'année, m'a-t-on dit. Et puis bon, c'est vrai que c'est la première fois qu'ils font un complément d'enquête sur un animateur de télévision, donc j'en suis flatté. Donc j'attends, j'espère que... Vous les trouvez plutôt bienveillants ? Alors quand je rencontre la journaliste... Ah oui, c'est toujours le cas. Les journalistes ils sont toujours très bienveillants, ils sont toujours très gentils. Ça j'ai des expériences pareilles. Après, on ne sait pas ce qu'ils vont garder, ce qu'ils ne vont pas garder. Après, comme je lui ai dit, à un moment, la journaliste me dit Cyril Laguna, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est difficile de travailler avec vous. Je lui ai dit, forcément, si vous prenez des gens qui sont partis de chez moi et avec qui ça ne s'est pas super bien passé et qui n'ont pas trouvé leur place, forcément, je lui ai dit, moi, je vais aller voir des gens qui ont travaillé avec vous aussi il y a deux, trois ans, et ils vont me dire, oui, avec elles aussi, ça ne s'est pas très bien passé. Je lui ai dit, allez voir les gens qui travaillent avec moi en ce moment ou les techniciens qui travaillent avec moi depuis des années sur ces huit. Vraiment, ça se passe très bien. Est-ce que vous diriez que c'est difficile de travailler avec vous parce qu'il y a une exigence que vous devez avoir sans doute pour vos équipes et peut-être une énergie que vous avez vous-même, que tout le monde n'a peut-être pas. Est-ce que vous diriez qu'à la fin d'une saison, c'est bien que les vacances arrivent ? Déjà, sur une quotidienne, quoi qu'il arrive, je pense que toutes les personnes qui travaillent sur une quotidienne en télé, surtout d'actu, c'est très compliqué parce qu'on repart d'une feuille blanche tous les matins. On se dit, allez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Donc là, on est obligé de repartir. Donc c'est vrai que... Mais par exemple, à 11h12, vous savez ce que vous allez faire ce soir ? Je commence à avoir un... Ouais, quand même un petit squelette. Après, je vais les appeler. En fait, voilà, on se parle. Je leur envoie vers 6-7 heures. Je commence à avoir une petite idée. 6-7 heures, voilà. Et puis après, je leur dis... Je leur dis ce qu'on va faire. Après, on va affiner. On attend. Ça dépend des témoins. Donc c'est vraiment jusqu'à 16-17 heures qu'on peut changer encore le conducteur. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour les équipes. Et je les comprends parce que ça peut changer à tout moment jusqu'à... Ils arrivent à 9h du matin jusqu'à 17-18h. Je peux encore changer le conducteur. Donc forcément, c'est compliqué. Mais j'ai plein de gens qui sont avec moi depuis 10 ans, qui ont fait les 12 ans avec moi de TPMP et qui sont très heureux. Après, c'est le rythme de la quotidienne qui est forcément compliqué, surtout sur une quotidienne en direct et sur de l'actu. Cyril Hanouna est avec nous ce matin. On va laisser passer une première page en couleur. On va saluer toute notre petite équipe qui est avec nous. Ils sont beaux. Fabrice Laffitte, qui est le réalisateur. Bonjour Pascal. Bonjour Géraldine. Bonjour Monsieur Boubouc. Amoureux. Alors, Monsieur Boubouc, vous ne le piquez pas. Non, vous avez fait plaisir. Parce que lui, c'est un génie. C'est un génie absolu parce que vous le mettez sur votre plateau une fois et je sais qu'après, il ne ressort plus. Avec plaisir. Il était avec moi dans une ancienne vie. Oui, c'est ça. Et puis, très gentiment, il a accepté de venir. Olivier Guennec. C'est ça ? Et puis, j'ai un concept pour vous. Je ne sais pas s'ils viendront tout à l'heure. Ah oui. Parce qu'hier, on a reçu Grimaud et Vendroux. D'accord. Et je leur ai dit, en fait, tous les deux, ils ne se quittent plus. Ils sont ensemble tout le temps, ils passent leurs vacances ensemble, ils se baladent dans les couloirs européens ensemble. Et j'ai dit, c'est simple, vous allez chez Hanouna, il vous met dans un balcon, un peu au-dessus, et il fait le moped show. C'est pas mal. Voilà. Et ils interviennent, vous vous souvenez du moped show ? Je prends, bien sûr, je prends. Donc, je ne sais pas s'ils viendront nous dire bonjour. Normalement, oui, ils l'ont dit hier. A priori, ils ont dit qu'ils venaient nous dire bonjour. Ce serait bien. Bon, je salue la joyeuse équipe de C8 qui est là également, il y a Virginie Grand-Claude qui est là, il y a Vincent Pujol. Il est beau. Il est magnifique. Il a un épiderme vraiment irréprochable. Il est beau. Et c'est vrai que c'est un plaisir de travailler en équipe, j'allais dire en famille, mais en tout cas, on est tous ensemble avec Cyril et vous allez pouvoir l'interroger, pourquoi pas, lui poser toutes les questions possibles. Nous sommes dans la plus grande liberté de questions. A tout de suite. Il est 11h15 sur Europe 1. Europe 1. Pascal Praud et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Pascal Praud jusqu'à 13h. Pascal Praud, vous recevez aujourd'hui. Il nous fait l'honneur d'être là avec nous, Cyril Hanouna. Et on va prendre un premier auditeur, Roch, puisque c'est le principe de cette émission. Jusqu'à 13h, il y a beaucoup d'interventions, bien sûr, des auditeurs. Bonjour Roch. Bonjour Pascal, bonjour Cyril. Vous êtes agriculteur, Roch. Oui, c'est ça, je fais la culture du cresson, une petite plante qui mérite d'être mieux connue parce que très bonne à la santé. J'avais une question à poser à Cyril. D'abord, je voulais vous remercier parce que dans toutes vos émissions, vous donnez la parole vraiment à tout le monde. Merci Roch. Et vous êtes d'une impartialité qui est vraiment extrêmement rare. Je suis incapable de vous dire pour qui je pense que vous votez ou quoi que ce soit. Donc vraiment, je voulais vous remercier. Mais même moi, je suis incapable de vous le dire. Je suis embêtant ça. Roch, en tout cas, merci. On parle beaucoup des agriculteurs parce que je le dis à chaque fois, c'est vrai que vous n'êtes pas aidé. C'est gentil. Ma question, c'était la suivante. Moi, je suis la politique vraiment beaucoup. Et je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que ça vous fait d'être devenu un des meilleurs animateurs d'émissions politiques alors que vous êtes plutôt spécialisé à la base dans le divertissement et le burlesque presque ? Merci Roch. En tout cas, ça me fait plaisir que vous disiez ça. Mais c'est vrai que moi, je ne me considère pas comme un des meilleurs. Je pense que je fais une autre proposition. C'est-à-dire qu'il y a des très bons journalistes qui font très bien, des très bonnes interviews, qui sont vraiment carrés et qui sont dans ce qu'on a déjà vu. Moi, j'ai essayé de le faire entre le divertissement et la politique. J'ai essayé de faire ressortir autre chose des invités que j'ai pu avoir, que ce soit pendant la présidentielle où là, j'avais eu Gérald Darmanin l'an dernier, qui s'était vraiment confié, Olivier Véran. J'essaie de proposer autre chose, mais je pense que les deux sont complémentaires. Moi, je vois, il y a des journalistes qui disent parfois « Hanouna n'a rien à faire avec des politiques ». J'en ai entendu plein qui disaient « Les politiques n'ont pas allé chez Hanouna ». Je vais vous dire, j'ai encore vu, et ça, ça m'a rendu fou, je vous le dis, j'ai vu, il y a Ségolène Royal qui est allé dans une émission sur le service public à la radio et l'animatrice se permet de lui dire « Pourquoi vous allez chez Hanouna ? » « Est-ce que moi, je me permets de dire à des politiques pourquoi vous allez sur France Info ou pourquoi vous allez sur France Inter qui sont très marqués à gauche ? » Moi, je trouve ça très bien aussi, mais pourquoi moi, je ne vais pas me mêler de ce qu'ils font ? Je vois, ils reçoivent Ségolène Royal et ils font 30 minutes de l'interview. « Pourquoi vous allez chez Hanouna ? » Ségolène Royal leur allie parce que moi, j'ai envie de parler à tout le monde et que j'ai envie de parler au maximum de gens. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'il y a des procès qui sont faits par certains journalistes et il y a des journalistes qui comprennent et qui disent « Voilà, je trouve que les deux sont bien. On peut très bien aller dans une émission beaucoup plus conventionnelle et faire des émissions avec Hanouna. » Quand vous recevez Darmanin ou quand vous recevez un homme politique, on se dit qu'il va se passer quelque chose. Et la difficulté de l'interview politique, et on le voit notamment avec le président Macron lorsqu'il est interviewé aujourd'hui, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose parce que les gens sont effectivement peut-être trop obséquieux ou trop révérends sur le président. Et que vous, vous êtes capables de dire les choses avec quand même un peu de sourire. Mais parce que vous êtes dans ces cas-là, vous portez de la voix des auditeurs ou des téléspectateurs. Mais Roque et Pascal, moi je vais vous raconter un truc. J'avais Jean-Luc Mélenchon qui devait venir dans l'émission, qui est venu d'ailleurs. Et à 13h, moi je ne donne pas ce qu'il y a dans l'émission. Et à un moment, je devais inviter Eric Nolo. Eric Nolo devait venir, donc il me dit « Non, si Eric Nolo, je ne viens pas. » Puis il a une autre demande. À 13h, je lui dis « Écoutez, M. Mélenchon, à 21h, on a l'émission. À 14h, je vous le dis, moi aujourd'hui, on ne la fait pas. Si c'est comme ça, vous me disiez qui vient, qui ne vient pas, on arrête, on ne la fait pas. Tant pis, j'expliquerai ce soir à mes téléspectateurs que vous avez voulu faire le conducteur de l'émission. Donc ce ne sera pas possible. Donc je lui ai dit ça. Je ne suis pas sûr, vraiment, que sur les autres chaînes, ça se passe comme ça. Moi j'ai dit « Tant pis, on dira à nos téléspectateurs. Voilà, il a voulu faire le conducteur de l'émission. C'est lui qui a voulu gérer l'émission. On a dit « Tant pis, vous viendrez une prochaine fois. » Roch, vous êtes agriculteur, donc vous bossez beaucoup, mais entre 18h et 21h, vous êtes devant C8 ? Alors, c'est un horaire un peu compliqué, parce que c'est le moment où je rentre du boulot et il faut un peu s'occuper des enfants. Mais ça m'arrive de regarder des replays ou de temps en temps des bouts d'émission. Et vraiment, c'est toujours, comme vous dites, quand on regarde C8 et l'émission de Cyril, on se dit toujours qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant, que les personnes qui font l'actu vont y être et que tout en étant une émission de divertissement, les choses sont vraiment abordées dans le fond et de manière très sérieuse. Merci Roch. Et vous avez aimé ce début de saison et les nouveaux chroniqueurs ? Oui, bien sûr. Et moi, j'ai vraiment aimé les émissions de politique pendant la présidentielle. C'était, je vous dis, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une émission aussi sérieuse et aussi agréable à regarder sur la politique sur toutes les chaînes françaises, que ce soit TF1, France 2 ou les chaînes traditionnelles. Bon, il y a une demande des hommes politiques et je vous ai entendu le dire hier ou avant-hier, les hommes politiques qui viennent chez vous, on leur parle de leurs prestations pendant des semaines, c'est ce que vous avez dit. Des semaines. Moi, j'ai eu Olivier Véran la dernière fois encore, il me dit, la seule émission dont on me parle, c'est Face à Baba. Gérard Darmanin, pareil, il a fait Face à Baba, il me dit, il y a plein de gens, les gens me parlent de ça. C'est peut-être pour ça que les journalistes politiques vous n'aiment pas beaucoup parce que ça marque davantage peut-être la prestation que vous faites que la leur. Alors, j'ai vu Ségolène Royal hier, elle me dit, j'ai fait des annonces importantes, elle me dit, mais quand je vais faire mes courses, on ne me parle que d'une chose, vous arrivez quand je suis à Nouda ? Mais oui. Donc, elle me dit, c'est incroyable. Et elle arrive quand ? Elle arrive semaine prochaine ou mardi ou jeudi. Bon, mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Alors, elle va nous expliquer, en fait, on aura cinq questions à Ségolène Royal toutes les semaines. C'est-à-dire que là, la première, je voulais lui poser des questions sur les vacances des hommes politiques. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des ministres qui ont le droit d'aller plus loin que d'autres ? Est-ce qu'on a le droit de ne pas avoir son portable ? Est-ce que le président est obligé d'aller au fort de Brégançon ? Est-ce que, quand on est ministre, on doit avoir son portable 24 heures sur 24 branchés ? Quand on est ministre de l'intérieur, à mon avis, c'est sûr. Est-ce qu'il y a différents... C'est quoi, par exemple, la distance maximale pour un ministre ? Est-ce qu'il peut partir à l'étranger ? Ça, je pense que c'est des choses qui intéressent les Français que moi, je ne connais pas non plus. Et donc, ça va être les cinq premières questions, ça va être sur ça. Après, on va faire une deuxième rubrique sur le harcèlement scolaire. Voilà, avec des questions aussi parce qu'elle est très calée là-dessus et ça, c'est une cause qui me tient à cœur. Il y a eu une négociation financière avec Ségolène Royal ? Pas du tout. Vraiment, je vous jure. Pas du tout. Alors, elle, elle a... Franchement, elle voulait juste être à l'antenne. Elle ne nous a pas du tout parlé. Alors, on lui a proposé comme à tous les chroniqueurs. Tous les chroniqueurs sont payés de la même manière ? Non, non, non. Là, je ne vais pas vous mentir, Pascal. Non, il y en a qui coûtent plus cher que d'autres. Les chiffres sont publics ou vous ne les donnez pas ce qu'est payé un chroniqueur par soirée ? C'est pour eux, je l'ai dit, entre eux. La moyenne, c'est entre 300 et 500 euros et il y en a qui touchent plus. Il y en a qui touchent plus, c'est vraiment les stars. Et sur BTP, à l'époque, balance ton poste, c'est vrai que les chroniqueurs coûtaient plus cher que sur TPMP. Est-ce que vous avez un regret d'un chroniqueur qui est parti que vous aimeriez retrouver ? Ben, j'ai déjà... Julien Courbet. Julien Courbet. Je me régalais avec lui. Vraiment, c'est... On était... Julien, alors, on pourrait l'appeler en ce moment parce qu'il est sur une chaîne concurrente. C'est vrai qu'il est sur la... Donc ça, je ne sais pas si ça serait rigolo. À mon avis, il est sur une chaîne concurrente, sur une radio concurrente. Oui, parce que je considère que c'est un des meilleurs, sinon le meilleur dans son registre. C'est ça. D'animation, de show qu'il peut faire régulièrement. Et une humilité incroyable parce que Julien, c'est quand même... C'est une énorme star. Il était sur TF1, il faisait des pringues. Et à un moment, il m'a appelé, il me dit, voilà, j'aimerais bien travailler avec toi. Je lui ai dit, écoute, on va faire un truc ensemble. Et il est venu chroniqueur. Une humilité incroyable. Il écoutait tout le monde. C'est un mec, vraiment, que j'ai adoré. Et voilà, mon plus grand regret, mon plus gros regret, quand il m'a appelé, il est sorti d'M6. Quand M6 lui a dit, il faut que tu reviennes à M6 parce que, enfin, il faut que tu reviennes à M6 parce que tu es sur une radio, voilà, sur la radio du groupe. Il m'a appelé, c'est la première personne qui m'a appelé, il m'a dit, Cyril, je suis tellement triste de te quitter, mais je suis obligé de partir. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des chroniqueurs qui vous ont quitté et qui vous harcèlent matin, midi et soir pour revenir dans l'émission ? Non, alors, moi, on ne me harcèle pas souvent parce que, en fait, comme je suis une bonne patte, je les fais revenir tout de suite. Donc, il y en a qui viennent, qui repartent, je leur dis, ben, reviens. Après, voilà, il y en a plein qui font les retours comme ça. Mais voilà, non, je n'ai jamais refusé vraiment quelqu'un. Après, voilà, après, moi, ce que j'aime moins, c'est les chroniqueurs qui crachent dans la soupe. Ça, ça me plaît moins. Il y en a beaucoup. C'est le jeu à la fois des hommes politiques parfois et des animateurs lorsque Nicolas Sarkozy disait ça l'autre jour, lorsque ses ministres sortaient de son gouvernement. Deux mois plus tard, ils écrivaient un petit livre pour dire tout le mal qu'ils avaient pensé de cette séquence-là. Je suis complètement d'accord avec Nicolas Sarkozy. Bon, il est 11h28, on va avoir un coup de fil d'un auditeur peut-être particulier à 11h30, Géraldine. Vous nous appelez au 01-80-20-39-21. Tout de suite, il est 11h28 sur Europe 1. Europe 1, Pascal Praud. Vous entendez la voix d'Olivier Guenegg, c'est toujours un mystère et c'est lui. Une forme de mystère en tout cas. C'est de plusieurs années qu'on est ensemble quand même, Pascal, un mystère. Olivier fait la page Facebook de l'émission. C'est ça, exactement. Il lit les messages effectivement des internautes et il a été baptisé M. Boubouk, oui. Parce que notre ancien rédacteur en chef, Pascal, sur un ancien média dans une autre vie, m'a dit on va reprendre le terme de Cyril Hanouna, on va t'appeler M. Boubouk, M. Boubouk, vu que tu lis les messages sur Facebook et je pensais que ça allait durer une semaine, deux semaines et ça m'a suivi. Malheureusement, ça fait trois ans et les gens m'appellent comme ça à la direction. Mais c'est à cause de vous, bien sûr. Et la direction m'appelle comme ça. Je suis désolé. À cause de ça, je ne rencontre pas l'amour. C'est très compliqué. Ce terme-là. Alors qu'il est beau garçon, tu n'as pas la bonne porte. Je vais m'occuper de toi. Non, tu passes ce soir à 18h40. Vous pouvez le faire venir parce que le vendredi, il nous raconte ce que sera son week-end et le lundi, on fait le débrief. Le débrief de l'échec. Oui, c'est ça. Le débrief de l'échec. C'est fini pour ça. Pour toi, c'est la fin. Vous allez vous occuper de moi ? À partir de ce week-end. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux ? Pour Anne, Cyril, vous devriez parfois délocaliser vos émissions. Ça ferait de beaux événements. Aurore nous écrit. Délocalisation, c'est compliqué ? Non, mais j'aimerais beaucoup on en parler avec C8, mais c'est vrai qu'on a envie de le faire. Après, c'est des questions d'argent, on ne va pas se mentir. C'est vrai que ça coûte cher de le délocaliser. Mais moi, j'ai très envie de le faire. Moi, je voulais faire toute une tournée avec un bus l'été. Avec un bus toi ? La tournée de l'été. Mais avec toute la famille. Ça va être génial. Mais c'était dans le temps, il y avait ça. Il y avait les tournées d'Europe 1, bien sûr. Le podium d'Europe 1. Je voulais faire un truc l'après-midi, sur C8, tout l'été, partir en bus avec toute l'équipe et faire l'émission sur les plages. Et pourquoi vous ne le faites pas l'année prochaine ? Le podium d'Hanouna ? Je vous jure, j'adorerais faire ça. Aller à la rencontre des gens. Et passer tout l'été avec les gens. Ah ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, je viens vous voir deux, trois jours si vous m'invitez. Deuxième commentaire, Aurore qui nous écrit est-ce que Cyril Hanouna va présenter d'autres émissions politiques à l'avenir ? Ça arrive, ça arrive. Bien sûr, on va en présenter. Je vais présenter toujours face à Baba en prime time et je prépare une autre émission politique pour peut-être une hebdomadaire qui arriverait peut-être pour la fin de l'année ou peut-être début de l'année prochaine. C'est-à-dire que vous présenterez vous ? Oui. Et qui serait sous forme d'interview ? Qui serait avec une autre bande. Encore une nouvelle bande. Voilà, je suis en train de travailler là-dessus et avec la chaîne et on espère peut-être pour le week-end. Voilà, c'est en... Un dernier commentaire et après je vous laisse tranquille après je m'en vais et on finit avec Antoine. Est-ce que vous avez une hygiène de vie irréprochable pour faire autant de directs ? Franchement, alors je suis très chiant dans la vie. D'ailleurs, toutes mes fiancées vous le diront. Non, non, mais c'est vrai. Puisque vous en parlez d'ailleurs. Des fiancées. Parce que je vois parfois des photos. Je me dis, il y a très peu de stars aujourd'hui. En fait, il n'y a plus de stars, disons-le, aujourd'hui. On a grandi dans une époque où il y avait Delon, Belmondo, etc. Je pense que vous êtes une des personnalités les plus en vue, je vais le dire comme ça, aujourd'hui de la France. Je ne sais pas où vous avez passé vos vacances. Vous étiez plutôt dans le sud de la France. C'est ça. Je ne sais pas si vous pouvez sortir aujourd'hui de la maison dans laquelle vous êtes en vacances sans avoir autour de vous une meute de photographes. Vrai ou faux ? Je vais vous dire, maintenant le problème qu'on a, ce n'est même plus les photographes, c'est que tout le monde n'est pas paradis puisque avec les réseaux sociaux, moi, quand je vais au restaurant, je sais que je vais me faire filmer quoi qu'il arrive et que je vais retrouver la vidéo sur les réseaux, quelqu'un qui a pris une vidéo, qui l'a mis, une photo, ça arrive tout le temps. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc c'est vrai que je garde toujours une part de mystère. Donc par exemple cet été, vous êtes allé au restaurant régulièrement ou vous ? Pas trop. A cause de ça ? Même Raymond, alors Raymond qui est un de mes chroniqueurs qui passe les vacances avec moi, il sortait souvent et moi je restais à la maison souvent. Parce que quand je dis effectivement que vous êtes une des personnalités les plus en vue, les plus demandées du public mais également les plus shootées par les paparazzi parce que les gens s'intéressent aussi à votre vie privée. C'est ça. Après moi j'adore sortir et aller voir, moi j'adore, je peux parler avec des gens dans la rue pendant des demi-heures et des demi-heures. D'ailleurs c'est insupportable de sortir avec moi parce que dès qu'il y a quelqu'un qui commence à me parler d'émission, vraiment je lui demande tout son débrief et je peux rester une heure avec elle. Donc voilà, même avec quelqu'un que je ne connais pas, même je vais acheter un truc, je vais chez l'épicier et me parle de l'émission, je reste une heure avec lui. Donc c'est compliqué. Impossible de déconnecter. Sur la vie qu'elle a vôtre aujourd'hui et l'hygiène de vie, vous disiez aujourd'hui vous êtes levé à 3h15 du matin, vous êtes recouché après le match de tennis ? Non, 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 non. Bon, donc ça demande quand même une énergie parce que le direct demande une énergie. Je ne sais pas si vous avez un régime de sportif. Ah ouais, franchement oui. Ouais, non, moi je fais du sport tous les jours. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne suis pas du tout dans le... Je ne fume même pas rien du tout. N'importe quelle cigarette, je n'ai jamais fumé de ma vie. C'est vrai que je ne bois pas une goutte d'alcool et voilà, je me couche très tôt le soir. À quelle heure vous vous couchez ? Très tôt, vous êtes à 21h à l'antenne ? Non, mais à 23h, je suis déjà... Je dors. Et vous dormez d'une traite ? Ouais, vraiment. Je dors très bien. Pour avoir n'importe quel problème, j'arrive à dormir. Et vous faites une sieste l'après-midi ? Non, l'après-midi, je joue au paddle et je fais souvent des entraînements physiques donc après je viens au studio. C'est-à-dire que hier, par exemple, vous avez fait un entraînement paddle ? Oui, hier j'ai fait un entraînement physique. Et alors, Raymond racontait ça dans cette première émission l'autre jour, que lui, il a passé une journée entière habillé en sportif parce qu'il se réveillait avec vous, il voulait faire du sport, il mettait son short et ses chaussettes et son maillot de l'équipe de France. C'est ça. Mais il faisait pas de sport. Il faisait rien, il était assis sur le canapé mais il avait la tenue du sportif mais il était bien, il était... Je me suis demandé, en vous écoutant cette première heure qui était drôle et qui paraissait extrêmement écrite, si tout était précisément écrit ou si vous improvisiez cette première heure que vous avez faite avec les vannes que vous avez faites pendant une heure, je me suis dit ou c'est un génie où il a quand même préparé son entrée ? Alors, je ne suis pas un génie mais Vincent Pujol qui est le patron de l'antenne de C8 peut vous le dire, je vous le jure, avant de rentrer, une seconde avant de rentrer sur le plateau, je ne savais pas du tout ce que j'allais dire. Vraiment. Et c'est vrai que quand j'arrive sur le plateau, je vous jure, j'ai... Je sais pas ce qui se passe. J'ai une... Je sais pas, je me transforme, j'ai une inspiration incroyable. Je vous jure que c'est vrai. Le public... Et vraiment, je me suis dit, dès que je suis arrivé à l'antenne, ça faisait deux mois que j'y étais pas, je passais parti tout seul, et même moi, j'ai dit, même moi, je me suis dit, franchement, ça a bien roulé, mais c'était comme si j'avais préparé le truc, mais vraiment, j'ai eu un... Je vous jure, je me suis senti tellement bien que tout s'est bien goupillé, et vraiment, j'avais rien, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et si vous deviez écrire ce que vous avez dit ce jour-là, avant, ça marcherait pas ? Je serais catastrophique. À chaque fois que je prévois des choses, et que je me dis, je vais faire ça, ça tombe à l'eau. Je vous jure que c'est vrai. Donc maintenant, justement, je ne prévois rien, parce qu'à chaque fois que je répète, moi je me rappelle, j'avais travaillé avec Alain Chabat, j'étais à Stagiaire avec Alain Chabat sur la grosse émission, et Alain Chabat, justement, c'était tout le contraire, il écrivait tout. Vraiment, il faisait beaucoup de répètes, et je lui disais, c'est dingue, parce qu'on dirait que c'est la première fois que tu le fais. Et je lui dis, moi c'est tout le contraire, je n'arriverai jamais à faire ça. C'est-à-dire que, et même quand je faisais mon spectacle, je changeais tous les soirs parce que je n'arrivais pas à faire la même chose. J'ai vraiment beaucoup de mal, j'étais mauvais à l'école. Cyril Adnona est avec nous et c'est intéressant de voir la cuisine, les coulisses un peu d'une émission et puis comment est sa vie. Et puis il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous écoutent et qui vont poser des questions. On peut écouter sa voix ou pas un indice avec sa voix ? Bonjour monsieur, qui êtes-vous ? Bonjour, j'appelle de la part de Fatou pour vous déclarer ma flamme. Non ! Il est partout ! Ça va mon Gilou ? Ça va, ça va Cyril. Ça va, ça va super bien. La pause et on revient dans une seconde. Juste t'appelles pas pour une augmentation ? Merci. Pas du tout, je ne me permettrai pas. Je ne me permettrai pas mais il faut se permettre au contraire parce qu'autrement vous ne serez jamais augmenté. A tout de suite ! Il est 11h40 sur Europe 1. Europe 1, Pascal Praud. Pascal Praud et vous, la suite sur Europe 1 est jusqu'à 13h avec notre invité Cyril Hanouna et vous aussi. Vous nous appelez au 01-80-20-39-21. Et j'avais une proposition éditoriale à faire à Cyril Hanouna. Ils sont dans le studio mais on en parlera dans quelques instants. C'est le célèbre Chaque Vendant et le célèbre Dominique Grébault. On en parlera tout à l'heure mais c'est vrai que vous seriez bien sur le plateau de Cyril tous les deux. On vous mettrait sur un balcon un peu au-dessus et puis vous pourriez dire des bêtises. Ils sont incroyables. Écoutez, on va en parler dans une seconde mais on était, vous avez reconnu sa voix évidemment, c'est Gilles Verdez. Alors pourquoi Gilles ? J'ai demandé d'échanger avec vous parce que je crois que vous êtes le plus ancien quasiment aujourd'hui des chroniqueurs. Depuis combien de temps vous êtes avec Cyril ? Je suis un des plus anciens. Ça va faire 11 saisons. On entame notre 12ème année de vie professionnelle commune. Et il n'y a jamais de clash en 11 ans, 12 ans ? Est-ce qu'il y a eu des explications au sortir du studio parfois ? Alors ce qui est génial c'est que Cyril et moi on s'adore mais globalement on est d'accord sur rien. Et pourquoi je voulais témoigner c'est parce que c'est vrai que c'est un incroyable espace de liberté touche pas à mon poste. Chaque soir en direct on peut dire ce qu'on veut. Cyril n'intervient jamais au préalable. Jamais il m'a dit avant tu ne peux pas dire ça mais jamais quelqu'un aucune... Oui mais au contraire est-ce que parfois il vous a dit je voudrais que tu prennes cette position-là. Est-ce qu'il y a parfois des jeux de rôle autour de la table ? Jamais. J'ai toujours exprimé mes convictions qui sont souvent minoritaires mais avec une totale liberté sans jouer un rôle sans que l'on me force à dire ça sans que rien soit écrit par quiconque c'est moi qui écris toutes les informations que je note et ce qui est incroyable c'est que en fait cet espace de liberté en direct moi j'avais jamais connu ça dans ma vie professionnelle c'est-à-dire que vous pouvez dire ce que vous voulez et quand vous prenez la table des chroniqueurs le panel des invités les intervenants vous avez je pense tout le spectre de la société française et Cyril qui refuse de donner des leçons il permet de donner des repères aux gens les gens sont intelligents ils se font leur opinion à travers le témoignage et les infos qui circulent et ça c'est génial je pense qu'au-delà de son génie de Schumann c'est cette circulation de l'information et des avis qui ne sont pas toujours respectés chez beaucoup de confrères qui sont donneurs de leçons et bien tous ces avis qui circulent ça fait que les gens se reconnaissent dans l'émission donc vous dites merci patron mais en même temps c'est votre patron donc vous êtes obligé d'en dire forcément du bien c'est ça qui est ah bah non parce que quand vous prenez l'émission d'hier soir on s'est engueulé pendant de nombreux minutes vous êtes engueulé fort mais il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent chaque année ils renouvellent ces chroniqueurs et puis au bout de deux mois il n'y a plus que Valérie Benahim et Gilles Verdez les autres sont partis Gilles Verdez c'est moi Mbappé quand je fais la feuille de match c'est le premier que je mets sur la table je vous jure avec les équipes voilà Gilles c'est indéboulonnable parce que je sais que c'est un garçon qui j'ai une confiance absolue c'est un mec qui travaille qui a toutes les infos et c'est vraiment je vous dis chaque animateur tous les animateurs rêveraient d'avoir quelqu'un comme ça à ses côtés parce qu'il est formidable et à chaque fois qu'il prend la parole il se passe quelque chose c'est ça que je veux c'est beaucoup plus dur d'être chroniqueur ou éditorialiste que d'être animateur pour moi je le pense parce qu'à chaque fois qu'on prend la parole on a Jacques Vendrou et Dominique Grimaud je vous jure moi j'ai produit Dominique sur une émission de sport et bien Dominique je parle en sport exactement à chaque fois qu'il prend la parole il se passe quelque chose Jacques aussi c'est pareil et moi c'est ça que je cherche et c'est vrai que c'est des mecs qui en voient beaucoup plus loin moi quand voilà moi je fais le lien mais c'est vrai que eux ils doivent être efficaces tout de suite et donc bravo à Gilles Gilles vous avez une formation moi je vous connais depuis de nombreuses années vous avez dirigé le Parisien vous étiez un journaliste au départ très intello d'ailleurs même dans l'underground parisien quand vous aviez 20 ou 30 ans les gens ne vous ont pas connu comme moi je vous ai connu à cette époque-là et puis votre image aujourd'hui elle est largement différente mais est-ce que il y a une forme d'enfermement lorsqu'on a travaillé 11 ans avec Cyril Hanouna si aujourd'hui vous vouliez faire autre chose est-ce que ce serait possible ? Oui bien sûr on peut écrire d'ailleurs Pascal on a travaillé ensemble aussi récemment donc bien sûr je peux écrire je peux faire plein de choses Non mais c'est très marquant aujourd'hui vous êtes très marqué Hanouna et certains même parfois vous ont caricaturé dans ces émissions donc moi je pose toujours toutes les questions évidemment que vous devez vous-même vous poser vous dites le journaliste que vous êtes vous étiez au CFJ vous étiez un des plus brillants disons-le à l'école de journalisme à l'époque vous avez dirigé le parisien je l'ai dit là vous êtes très marqué est-ce qu'il y a une forme d'enfermement pour vous ? Mais Pascal sur un ton différent je reste totalement journaliste je cherche toute la journée des infos j'attends que Cyril m'envoie le sommaire et les équipes pour en parler pour chercher des infos sur les sujets sur les faits divers donc le ton est différent le ton est différent parce que c'est plus rythmé c'est plus rapide je parle de manière beaucoup plus brève mais le travail il est exactement le même il y a un esprit journalistique modelé autour d'un esprit de bande qui fait que c'est le même travail et je suis resté le même et encore une fois mes convictions n'ont pas varié c'est une manière différente de l'exprimer et aujourd'hui les gens se rendent bien compte que l'espace de liberté il est là moi c'est ça vous me connaissez bien c'est passion vous avez parfaitement raison et puis vous êtes avec Fatou en ce moment à 11h50 oui elle n'est pas loin de moi embrasse-la je l'embrasse merci en tout cas merci Gilles on t'embrasse Gilles à ce soir merci Gilles alors bien sûr c'est une équipe bien sûr autour de vous ces gens s'apprécient mais la concurrence doit être quand même très vive parce que les chroniqueurs pour gagner sa place il y a combien de chroniqueurs par soir ? il y en a 9 vous êtes un peu dans la peau de Didier Deschamps je vous jure vous sélectionnez et puis vous voyez ceux qui sont bons moins bons et puis il y a parfois des gens peut-être qui sont moins bons avec le temps vous les aimiez bien mais bon c'est comme un footballeur c'est compliqué est-ce que cette concurrence vive entre eux fait que l'atmosphère est toujours idéale ? alors c'est compliqué parce qu'en plus je vous le dis nous on appelle les chroniqueurs aux alentours de 13h pour leur dire bon ce soir c'est bon t'es là donc c'est vrai qu'il y a toujours un petit stress ils le savent qu'au dernier moment ils le savent qu'au dernier moment exactement on les laisse tous en chaud jusqu'au dernier moment et vers 13-14h donc là par exemple ils ne savent pas pour l'instant j'ai pas encore fait la table je suis chez vous et c'est vous qui décidez évidemment j'ai mes équipes et je leur dis voilà la table du jour donc ça va être ça en fonction aussi des sujets qu'on a choisis et c'est vrai que c'est un stress pour eux je le comprends mais après j'arrive à faire un turnover assez large donc voilà après il y a des personnes que j'adore que j'ai dû mettre aussi un petit peu au repos parce que même moi pour moi j'avais fait le tour des vannes j'avais fait le tour du personnage et c'est vrai qu'à un moment vous pensez à des noms particuliers ? non mais je vais vous dire Isabelle Isabelle Morini-Bosque pour moi c'était une star de l'émission ça a été très dur pour moi de la mettre un petit peu au repos et là je la fais revenir et j'ai tellement envie qu'elle revienne dans TPMP là je sais qu'elle va revenir dans TPMP parce que ça y est elle me manque et c'est vrai que parfois voilà Jean-Michel Mer je l'avais mis au repos aussi pendant quelques temps l'année dernière je l'ai fait revenir là il va revenir aussi parce que voilà et je trouve que ça leur fait du bien Thierry Moreau n'est jamais revenu Thierry Moreau non mais voilà on est toujours en contact avec Thierry je l'ai eu hier par SMS mais c'est lui qui avait voulu partir d'ailleurs à l'époque c'est ça c'est lui qui avait voulu partir je vais vous dire les chroniqueurs ils ont une pression et c'est ce que je dis au nouveau je dis aujourd'hui bien sûr il y a les audiences mais il y a aussi derrière tout ce qui se passe et c'est vrai qu'en termes de résonance TPMP sur les réseaux sociaux c'est monstrueux je vous le dis les politiques Olivier Véran Gérald Barman tout le monde m'a dit sur les réseaux c'est incroyable on n'a jamais vu ça donc derrière c'est des critiques c'est des insultes on sait comment ça se passe sur les réseaux sociaux donc il faut avoir vraiment une carapace très très dure et c'est vrai qu'il y a des chroniqueurs parfois qui ne supportent pas aussi qui disent à un moment c'est trop compliqué j'en prends trop plein la gueule c'est compliqué j'ai envie de me mettre un petit peu au vert aussi et je leur dis surtout ne regardez pas trop les réseaux sociaux à tous les nouveaux c'est ce que je leur ai dit à Pascal Latour-Dupin à Jacques Cardoz à Alex Goud je leur dis allez-y mollo parce que voilà il faut voilà faites-vous une place et après vous regardez Benjamin que j'aime je l'aime Benjamin c'est vraiment mon ami je veux revenir la porte est toujours ouverte pour lui parce que c'est un type exceptionnel et un camarade exceptionnel après Benjamin il avait un petit problème éditorial et je peux le comprendre on était beaucoup sur l'actu et Benjamin me l'a dit et c'était et je trouve que vraiment c'est tout à son honneur il m'a dit ça m'intéresse moi ça m'intéresse pas l'actu m'intéresse moins Cyril donc j'ai du mal à trouver ma place alors nous on a un camarade avec Jacques et Dominique qu'on connaissait bien et qui m'avait dit effectivement incroyable les retours que j'ai qui a été parfois chez vous et que j'avais plutôt trouvé intéressant c'était Gilles Favard ah bah oui j'adore il est très bon il est très bon Gilles et qui était un vrai personnage de télé il est excellent et c'est vrai qu'entre Gilles Favard et Gilles Verdez c'était un peu la guerre mais Gilles voilà Gilles c'est quelqu'un je trouve excellent vous voyez vous m'avez redonné une idée il faudrait que je le rappelle Gilles parce que Gilles est très fort je pense que lui parce que lui il est sans filtre il est sans filtre j'adore ce personnage exactement c'est un personnage de Michel Audiard il est incroyable et je pense qu'il aura encore plus sa place dans l'équipe actuelle et avec une effectivement une connaissance de l'actu qui pourrait vous intéresser bon Jacques Vendroux que vous connaissez Dominique Grimaud je disais hier alors il ne se quitte plus tous les deux les auditeurs d'Europe 1 le savent ils passent leurs vacances ensemble désormais parce que Dominique c'est gratuit pour moi voilà Dominique va chez les gens si Dominique vous appelle un été raccrochez immédiatement parce qu'il arrive rarement seul et il ne part plus il dit je viens pour 3 jours et il ne paye pas et la dernière fois qu'il est venu il restait un mois mais par exemple tous les deux avec l'expérience que vous avez j'ai dit ça évidemment en boutade mais c'est une émission qui est dure à faire on ne va pas se raconter de bien là c'est une émission qui est très dure techniquement à faire parce qu'il faut être bon on vous met comme ça au balcon tel le moupet de show et vous balancez vos vannes tous les deux moi à partir du moment où on est là pour rire à partir du moment oui mais il faut faire rire oui d'abord il faut faire rire il faut savoir faire rire c'est pas facile qui n'est pas notre métier a priori le seul petit problème avec Dominique qu'on a c'est qu'on fait ça un peu à l'affect on fait ça un peu comme ça inattendu le truc inattendu le truc qui n'est pas prévu le problème c'est qu'il dit douce fois le mot affect par phrase c'est ça qui est très compliqué Pascal arrêtait de me chambrer là dessus moi j'assume moi j'assume c'est à dire que dans les rapports humains je le dis une nouvelle fois si on ne met pas un peu d'affect on est mort vous savez que j'avais appelé Jacques et mes équipes l'ont appelé et Dominique je travaille avec lui aussi les deux mais moi je les signe tout de suite tout de suite je sors les contrats tout de suite Dominique il faudrait veiller de temps en temps parce qu'il faut le booster attention ça dépend de l'heure il est bien avec moi ah oui oui moi je me suis régalé avec Cyril on a fait quoi pendant un an et demi toujours pour mon sport avec Estelle Denis et d'autres encore je trouve que c'est un regret d'ailleurs que Estelle ait quitté le groupe moi aussi j'adore parce qu'elle est sur un groupe concurrent et je trouve que vraiment c'est un très grand talent je trouve qu'elle a beaucoup de qualité bien sûr on la salue parce qu'elle est en concurrence avec nous je vous ai coupé pardonnez-moi moi j'ai une question Cyril a réussi tout tout ce qu'il a touché depuis une vingtaine d'années moi la question que j'ai envie de te poser c'est comment tu fais pour résister à toutes les critiques qui systématiquement s'abattent sur toi et ta personnalité alors vraiment je te le jure mais c'est une bonne question parce qu'il y a plein de gens qui me la posent je te jure mais ça glisse sur moi mais vraiment je m'en fous totalement au contraire ça me fait marrer moi je peux passer des heures à regarder des tweets de critiques ou des articles me critiquant ça me fait rire et au contraire parfois ça me donne ça me donne deux trois petits conseils qui me font peut-être m'améliorer donc ça me dérange pas du tout et ça glisse sur moi quelle est la critique la plus souvent d'ailleurs dite ? la critique non mais c'est après il y a un mot qui est souvent utilisé le trublion parce que c'est marrant c'est ça après c'est quoi comme critique non mais il y en a eu plein c'est surtout la coupe du Charlie Hebdo avait été terrible ah oui c'est ça je te souviens de ça c'est terrible c'est vrai terrible celle-là terrible mais après j'ai fait plus de peine à ma mère qu'à moi moi ça m'avait pas de doute oui alors vous avez raison d'ailleurs c'est les familles dans ces cas-là qui peuvent souffrir les enfants les compagnes mais par exemple quand on vous dit que vous faites le jeu de l'extrême droite ça doit vous faire bondir ça c'est ce qui m'a fait bondir avec Louis Boyard d'ailleurs qui m'a valu une grosse amende voilà c'est vrai que je regrette de l'avoir je l'ai insulté c'est vrai que je n'aurais pas dû mais c'est vrai que quand un mec vient sur un plateau il me dit ça alors que je l'ai mis sur mon plateau pendant des années enfin des semaines et des semaines et qu'il pouvait dire ce qu'il voulait chez moi c'est inadmissible pour la pause parce que c'est la pub et la pub vous connaissez ça rentre la pub sur C8 ça va on est content quand on fait un million neuf on fait une ballade le patron est content Vincent Pujol un des patrons il y a beaucoup de patrons assez vite on peut les citer Franck Capietto bien sûr Franck Capietto Damien Amouchi Vincent Pujol Alexandrie Sahel et mon Gérard Bricevire que j'aime bien évidemment donc ils sont contents parce que la pub rentre et bien la pub c'est maintenant restez avec nous il est quasiment midi sur Europe 1 Europe 1 Pascal Praud et vous Bon début d'après-midi sur Europe 1 Pascal Praud est avec vous jusqu'à 13h Pascal Praud et vous au téléphone n'hésitez pas à vous appeler au 01 80 20 39 21 l'appel est non surtaxé pour aussi poser vos questions à notre invité ce matin sur Europe 1 dans cette deuxième partie on va peut-être écouter davantage d'auditeurs que nous l'avons fait dans cette première heure Jacques est avec nous bonjour Jacques bonjour Pascal et merci vous habitez le Jura vous êtes télévendeur tout à fait bonjour Jacques je suis super heureux de pouvoir parler à Cyril merci Jacques que je suis depuis pratiquement depuis ses débuts et j'ai essayé d'ailleurs de venir plusieurs fois sur son plateau ça s'est pas fait bon bah c'est pas grave je vais vous inviter Jacques je vais faire qu'un jour ça sera je vais vous inviter Jacques comment ? bah vous voulez venir je vous invite la semaine prochaine ouais ouais comme ça on se rend compte il n'y a pas de problème bon bah je vais voir ça je vais prendre votre numéro on voit ça on s'en vient pas de soucis et moi je vous suis est-ce que je peux me permettre de vous tutoyer Cyril ? bien sûr avec plaisir ça sera plus facile pour moi parce que bon je suis un petit peu plus vieux que vous et moi j'ai eu dans ma vie un malheur je suis devenu handicapé en 2009 et j'ai passé plusieurs mois à l'hôpital et en mesure de convalescence et mon bonheur c'était le soir de vous regarder avec toute votre troupe faire des conneries rigoler et franchement c'était mon bonheur tous les soirs de regarder votre émission et ça m'a fait beaucoup de bien et depuis je vous ai toujours regardé alors c'est vrai que votre émission a changé elle me plaît un petit peu moins parce que moi je suis gavé d'impôts et je suis l'information j'ai regardé votre émission hier soir qui était très intéressante mais vous êtes devenu un petit peu plus sérieux bon et bien c'est comme ça c'est la vie parfois il faut changer et moi je vous aime bien vous êtes un mec que j'aime bien j'ai horreur quand on vous critique c'est totalement injuste et pour moi vous faites partie vous êtes vraiment le numéro 1 actuellement et je comprends que les personnalités politiques veuillent venir à votre émission parce que chaque soir vous rassemblez à peu près 2 millions de personnes en gros peut-être plus des moments et je comprends que tout le monde veut venir chez vous parce que vous êtes une des rares émissions aussi en direct et on sait bien que les directs à tout moment ça peut basculer ou d'un côté ou de l'autre et pour ça vous êtes très très fort moi je vous admire et je sens certainement très très heureux un jour de vous serrer la main et de venir vous voir ça me touche beaucoup Jacques et bien franchement ça me ferait très plaisir que vous veniez et que même vous passiez une émission avec nous voilà vous savez qu'on a un chroniqueur voilà qui vient du public qui vient tous les vendredis autour de la table ça serait super que vous en fassiez une avec nous ah oui j'ai été super content la fois où vous aviez fait une émission qu'avec des personnes handicapées et ça avait été une émission formidable car vous êtes une personne qui avait du coeur vous aimez les gens et on le ressent ce n'est pas ce n'est pas de l'artifice c'est vraiment vous aimez les gens vous avez aidé des centaines de personnes sans faire publicité sans vous étaler dans les journaux à la télé vous avez fait ça discrètement parfois et il y a des gens qui vous doivent beaucoup et moi je vous remercie pour ces personnes qui souffrent et qui grâce à vous sont sortis de la merde voilà j'espère vous voir bientôt sur le plateau et on va rigoler quand même un peu on va rigoler mais c'est vrai ce lien que vous avez qu'on certain tout le monde n'a pas ça à la télévision c'est un lien parfois très particulier lorsque Jacques dit voilà j'étais en souffrance j'étais à l'hôpital et que je vous regardais tous les soirs ça crée un lien très très fort qui peut d'ailleurs parfois faire peur d'une certaine manière mais moi c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire à Jacques parce qu'il y a plein de gens qui me disent aussi j'ai passé des moments compliqués et voilà je vous attendais tous les soirs même cet été il y a plein de gens que je croisais dans la rue qui me disaient Cyril franchement c'est mon rendez-vous du soir en ce moment j'ai beaucoup de soucis et c'est vrai que tu me fais oublier mes problèmes quotidiens et de vous voir toute la bande tous les soirs ça me fait oublier mes problèmes donc c'est vrai que c'est ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire Jacques en tout cas je vais prendre vos coordonnées et j'espère qu'on va se voir très vite et bien on va vous les donner parce que Jacques est un auditeur régulier qui intervenait régulièrement sur une autre antenne et on a beaucoup de plaisir il y a beaucoup de tendresse toujours dans sa voix et beaucoup d'émotions donc on va vous donner ces coordonnées merci beaucoup Jacques le 23 septembre vous allez célébrer votre anniversaire l'année prochaine vous aurez 50 ans l'année prochaine l'année prochaine vous aurez 50 ans est-ce que le temps qui passe pour l'animateur que vous êtes est un sujet ? bien sûr le temps est un sujet après c'est vrai que moi je suis un vrai gamin donc c'est vrai que je ne me rends pas compte mais bien sûr que le temps qui passe est un sujet mais moi après je ne suis pas un croqueur d'antenne c'est à dire que voilà moi j'adore parce que je m'amuse vraiment énormément dans Touche pas mon poste mais voilà c'est le rapport avec les gens aussi quand j'ai des témoignages comme celui de Jacques c'est avec un plaisir on va pas se raconter de salade c'est une drogue dure le public Michel Drucker a repris et c'est peut-être parce qu'il avait cet objectif de retrouver son canapé rouge qu'il a fait les efforts l'a remise en forme et il l'a retrouvé Michel il a il est de 1943 c'est une drogue dure est-ce qu'il y a une vie après la télévision moi je pense qu'il y a une vie mais convenez que puisqu'on est dans le même dans le même milieu lorsqu'on croise parfois ceux qui ont été au sommet de la gloire télévisuelle et qui n'y sont plus on voit une forme de ressentiment de rancœur de tristesse vous êtes d'accord c'est vrai qui nous fait nous qui nous interroge d'abord sur quel que soit le niveau d'ailleurs les grandes stars les moyennes stars les petites stars mais tous ceux qui en fait Philippe Labreau a une expression merveilleuse il dit il faut être sur le manège et le manège il tourne mais parfois il y a des gens qui descendent du manège et puis ils ne remontent plus et ceux-là parfois ils en souffrent oui vraiment j'ai vu des animateurs moi qui en souffrait énormément moi vraiment je ne suis pas sûr que j'en souffrirais autant c'est vraiment c'est le public moi j'écouterais le public c'est un moment je vois vraiment qu'il n'y a plus d'adhésion et que je ne m'amuse plus aussi et que je n'arrive pas je ne sens plus les choses à un moment si à un moment je me dis je ne sens plus les choses je ne sens plus les sujets qui intéressent et je ne sens plus voilà le public avec moi voilà tous les matins moi quand je choisis mes sujets je me dis si ça m'intéresse ça va intéresser le public si à un moment je ne sens plus ça moi je vraiment je pense que je m'arrêterais je m'arrêterais voilà j'ai d'autres voilà je peux j'ai d'autres choses voilà j'ai envie de faire du sport aussi encore plus peut-être tout ça voilà mais voilà en tout cas c'est vrai que ma passion c'est la télé je m'éclate tous les jours mais à un moment si je sens que je suis un petit peu en déclin je vais arrêter mais vous ferez jamais une carrière d'acteur vous avez vu dans la vérité si je mens ça c'était vraiment des what-jot de la même manière monter sur scène c'est pas quelque chose qui est au programme la production vous pourriez produire évidemment je produis beaucoup mais produire ne s'occuper que de cela de jeunes talents c'est ça parce que moi ce qui me frappe aussi c'est vous vous êtes sorti jeune Arthur est sorti jeune et qu'aujourd'hui manifestement je ne vois pas dans la jeune génération de 25 ans de talent comme Arthur ou vous au même âge pouvez l'être je vais vous dire et ça c'est un truc aussi vraiment qui n'est jamais qui n'est jamais dit mais et c'est vrai que moi ce que j'aime dans le métier c'est la reconnaissance et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit le paysage audiovisuel Julien c'est le seul Julien Courbet qui a eu une reconnaissance vers moi et qui me dit c'est vrai que Cyril à un moment m'a relancé et aujourd'hui il est sur M6 ça cartonne pour lui on a Jean-Luc Lemoyne aussi le dit à chaque fois et merci à Jean-Luc Lemoyne qui est parti sur France 3 qui était chez moi après c'est vrai qu'on a aujourd'hui on a Bertrand Chameroy sur France 5 qui quand on lui parle de TPMP et de Cyril Hanouna on a l'impression qu'on a la gale alors que c'est nous qui l'avons fait mine d'or Bertrand Chameroy il faut arrêter voilà maintenant c'est vrai que pour l'instant c'est pas encore c'est pas le même niveau il est passé d'ailleurs par cette maison mais il n'a pas ça n'a rien à voir c'est pas Arthur c'est pas Nico ça n'a rien à voir voilà mais c'est un animateur en devenir on espère pour lui que ça va marcher c'est peut-être plus un chroniqueur d'ailleurs qu'un animateur ce qui n'est pas la même chose moi Camille Combat la dernière fois m'a remercié sur France 2 parce que lui il est passé par formé par vous ah oui c'est vrai que lui il m'a remercié chez Léa Salamé donc je le remercie aussi mais c'est vrai que moi j'aime la reconnaissance et c'est vrai que quand je vois un Bertrand Chameroy nous critiquer et la dernière fois il a fait un papier je me suis dit c'est incroyable après l'histoire avec Louis Boyard il a fait un papier où il incite l'ARCOM à nous mettre une grosse amende alors que c'est nous qui l'avons fait ça pour moi c'est vraiment c'est vraiment les gens qui crachent dans la soupe je déteste Camille Combat il m'a remercié Jean-Luc Lemoyne Julien Courbet voilà ça c'est des gens qui ont eu vraiment un comportement et quand je vois ça je me dis à un moment ça va bloquer quelque part c'est qu'il y a un problème quelque part et vous Cyril qui remercieriez-vous dans la profession ? dans la profession j'en ai plein déjà Jean-Pierre Foucault parce que Jean-Pierre j'ai démarré avec lui sur une radio et c'est vrai que c'est lui qui m'a accueilli vraiment à bras ouverts après je vais vous dire après je remercie Stéphane Courbi qui est mon associé aujourd'hui avec qui ça se passe très bien et moi je vous le dis j'ai quelqu'un qui a toujours été auprès de moi et qui m'a toujours défendu et qui m'a toujours poussé même quand j'étais rien du tout c'est Vincent Bolloré que je remercie qui est vraiment quelqu'un que j'aime il le sait et qui a toujours été auprès de moi et qui est quelqu'un d'une fidélité incroyable tout comme Yannick qui est dans le groupe aussi qui est mon ami on va marquer une pause il est 12h14 vous pouvez interroger bien évidemment Cyril Hanouna jusqu'à 13h et lui poser toutes les questions possibles à tout de suite Europe 1 Pascal Praud merci de nous rejoindre sur Europe 1 jusqu'à 13h avec Pascal Praud et votre invité Cyril Hanouna aujourd'hui Cyril est là mais je vais remercier quand même Jacques Vendroux et Dominique Grimaud parce que vous savez d'abord il faut qu'ils aillent à la cantine et puis après ils ont une petite sieste l'après-midi 12h20 on a réservé à 12h20 une table avec Dominique à la cantine de Europe 1 qui est l'une des meilleures du monde bien sûr elle est excellente c'est pas cher 3 euros 3 euros le repas bon Jacques votre programme c'est demain soir vous êtes à l'antenne à 20h 23h30 spécial France Nouvelle-Gélande et Dominique vous êtes c'est quoi votre programme ces prochaines heures mon programme je m'occupe j'en ai lu dimanche d'accord je vais faire le jeune bon vous allez écrire peut-être quelque chose peut-être il n'est pas du tout à la retraite non on s'est sorti assez vite finalement bon ben merci merci à tous les deux on t'embrasse on continue ne change rien c'est tout ce qu'on te demande vous non plus merci beaucoup mais non mais c'est un plaisir cette émission permet moi j'aimerais que ce soit un forum et que chacun puisse intervenir passer pourquoi pas comme Dominique et l'ami Jacques c'est ce qui se passe un petit peu déjà parce que c'est la maison c'est la famille bon monsieur Boubouk oui Pascal qu'est-ce qu'on nous dit sur les réseaux allez les réseaux on a Laurent qui nous dit qu'on aime ou pas Cyril Hanouna il est incontournable et Véronique qui écrit le service public audiovisuel est-il toujours bien pensant selon vous Cyril ? alors après il y a des très bonnes choses sur le service public après moi j'ai parlé surtout de France Inter je vous dis la vérité quand j'en ai parlé aujourd'hui tu peux pas avoir une radio qui fait 4 chroniques sur 5 sur un animateur d'un groupe concurrent c'est pas possible voilà qui critique toute la journée la concurrence après je trouve que la nouvelle direction de France Inter a pris des décisions éditoriales qui sont plutôt bonnes donc voilà j'ai l'impression qu'eux aussi apparemment ça les choquait qu'il y avait une émission qui vraiment en même temps c'est la rançon de la gloire c'est-à-dire qu'ils surfent sur votre notoriété ils surfent sur vos audiences et que vous êtes je disais en commençant l'émission vous êtes un phénomène de société quoi cette émission sera un phénomène de société c'est pas si fréquent vraiment en télévision je disais de Chavagne il y a quelques années qui avait marqué son époque avec Coucou C'est Nous moi je me souviens très bien dans les années 88 89 90 Coucou C'est Nous Ciel Montmardi aussi Ciel Montmardi effectivement était peut-être moins dans ce domaine-là de phénomène de société et c'est la rançon de la gloire d'être d'être critiqué après ça me fait rire le plus souvent après c'est vrai que c'est vrai que c'est tous les jours parfois c'est pas drôle moi j'aime bien quand c'est drôle je dis si c'est drôle ça me fait je ne veux dire rien le problème de la jeune femme auquel on pense tous les deux c'est qu'elle n'est pas drôle c'est ça le problème c'est qu'elle n'est absolument pas drôle elle est souvent méchant et c'est pas drôle et c'est politiquement très engagé autre question c'est plus une vanne la dernière vous n'êtes pas obligé de répondre bonjour Cyril est-ce qu'un jour Louis Boyard pourrait être votre coéquipier au paddle ? ah bah franchement si je veux perdre un tournoi oui avec plaisir avec plaisir au paddle on se réconcilie tous il n'y a pas de problème vous l'avez dit Louis Boyard vous regrettez sans doute les mots que vous avez utilisés ce jour-là mais disons-le il y a quelque chose de fou c'est cette amende de l'ARCOM 3 millions et demi d'euros il y a 25 je crois amendes de l'ARCOM contre votre émission on a envie de dire parfois qu'il s'intéresse à d'autres programmes sur lesquels il y aurait aussi des choses à dire mais cette somme de 3 millions et demi d'euros est folle c'est incroyable vous savez Pascal si vous insultez et c'est pas bien il ne faut pas le faire du tout un député dans la rue vous avez une amende maximale de 12 000 euros l'ARCOM c'est 3 millions et demi d'euros aux Etats-Unis où je l'ai dit la dernière fois et quelqu'un peut commettre les pires crimes une caution c'est maximum 1 million 2 millions d'euros nous c'est 3 millions et demi d'euros donc c'est complètement arbitraire je vous le dis c'est une somme on ne sait pas comment 3 millions d'euros qui a payé ? pourquoi ? c'est le groupe c'est le groupe donc voilà donc on a fait appel je crois de la décision là voilà mais c'est vrai que 3 millions et demi d'euros je comprends tout à fait je vous l'ai dit je n'aurais pas dû l'insulter mais quand quelqu'un prend en otage l'antenne pour complètement sortir du sujet parce qu'il était complètement hors sujet il était venu pour faire un coup d'éclat comme je l'ai dit et un buzz et asseoir sa notoriété sur notre dos je suis désolé à un moment où ils comprennent une amende d'accord mais 3 millions et demi c'est inadmissible c'est comme là on a pris une autre amende sur les marques vous savez parce que j'ai mis quelques marques à l'antenne mais je vous jure allez voir sur les émissions concurrentes il y a des combien je vois de crocodiles je vois sur notre émission concurrente il y a des rubriques entières sur la mode où ils citent les marques ils en citent une où ils se mettent des marques je ne pense pas qu'ils aient eu d'amende donc c'est vrai qu'il y a quand même un acharnement sur TPMP donc on doit faire plus attention que les autres mais j'espère qu'à un moment ça va se calmer et qu'il y aura une impartialité les auditeurs sont avec nous bien sûr pour échanger avec Cyril Hanouna et nous sommes avec Laurent bonjour Laurent bonjour Pascal bonjour Cyril quel âge vous avez Laurent vous êtes étudiant oui j'ai 19 ans bon vous avez repris les cours non pas encore étudiant c'est un peu plus tôt c'est dans quelques jours c'est dans quelques jours pourquoi pas chez Hanouna avec plaisir Laurent ah bah ça me ferait plaisir je cherche toujours moi si c'est pas cher tu viens tout de suite tu peux me tutoyer Laurent ah bah je vais vous tutoyer il n'y a pas de soucis en fait moi j'avais une question parce que j'ai 19 ans et moi je dis la vérité les amis autour de moi ils ne regardent plus vraiment la télévision ils sont plus sur Netflix TikTok Amazon Prime Disney Plus la télé ça ne leur parle pas donc en 2040 Cyril en 2050 2060 quel avenir tu vois pour le média télé est-ce que tu penses que les 15-24 les 15-34 comme moi ils vont revenir vers la télé est-ce que peut-être que ça te rend plus exigeant vis-à-vis de tes équipes tu peux moins te permettre de faire une mauvaise séquence est-ce que la télé elle est condamnée à rester un média 4 plus tu penses ? alors c'est une très bonne question bravo Laurent parce que c'est vrai non mais c'est vrai parce qu'en fait en fait je vais te dire moi c'est ce que je dis à mes équipes quand t'as dit une exigence c'est vrai que vraiment qu'est-ce qui se passe Pascal on doit partir on est bien au niveau du timing on est parfait je te vois faire des signes je veux pas te mettre dans la panade on est absolument parfait et la réponse va être intéressante Laurent je te dis en fait c'est vrai qu'on est en direct et c'est ça qui fait beaucoup de choses c'est-à-dire qu'aujourd'hui la télé en enregistré je n'y crois plus je te le dis je n'y crois plus parce que ça sert à rien sinon on a envie de la télé délinéralisée on va aller plus là-dessus parce qu'aujourd'hui c'est n'importe quoi aujourd'hui si t'as pas une émission en direct et on est le seul taux qu'en direct avec Pascal et il y a Pascal qui est en direct il y a nous qui sommes en direct les autres sont pas en direct c'est à vous c'est pas en direct le soir il y a un time delay il y a un petit alors c'est-à-dire qu'ils enregistrent c'est diffusé en différé d'une dizaine de minutes c'est vrai notamment pour quotidien quotidien je crois que c'est plus une demi-heure et c'est vrai que je suis d'accord avec toi aujourd'hui les gens regardent plus il y a beaucoup de gens aussi qui regardent TPMP par des séquences sur Snap sur TikTok sur Insta et c'est vrai qu'ils parlent de séquences voilà mais des gens qui regardent toutes les émissions aujourd'hui il y en a énormément et je pense qu'aujourd'hui TPMP continue à marcher parce que c'est une émission en direct on se dit il se passe quelque chose on a envie d'être là à l'instant T c'est-à-dire se dire il est en même temps que nous à la télé on le regarde et il peut se passer quelque chose voilà en même temps on veut le voir en direct l'événement c'est comme les événements sportifs ça va toujours marcher à la télé après toutes les émissions vraiment enregistrées et le divertissement enregistré en télévision je pense que ça va être de plus en plus compliqué d'ailleurs on le voit il y a des très très grosses marques en télévision qui dévissent je le vois aujourd'hui même si The Voice marche toujours bien The Voice ça faisait 10 millions de téléspectateurs aujourd'hui ils en font 3 Koh-Lanta qui cartonne qui marche toujours bien Koh-Lanta c'était 7 à 8 millions de téléspectateurs aujourd'hui on a encore on est à 3 et voilà et aujourd'hui c'est vrai qu'on le voit les gros divertissements et puis les nouveaux ont du mal à s'imposer je pense à M6 qui n'a pas réussi à imposer une nouvelle marque ces derniers temps ou un nouveau concept ces derniers temps et qui effectivement essuie quelques échecs il y a les traîtres qui ont bien marché sur M6 voilà c'est le seul format et c'est vrai qu'ils ont milité je pense qu'ils devraient le mettre aussi pendant l'année parce que c'est leur gros format du moment et sinon sur le reste c'est vrai que c'est compliqué je suis d'accord avec toi en 2040-2050 la télé est linéaire ça va être compliqué voilà de se dire voilà on va regarder tel programme surtout s'il n'est pas en direct mais dans la question de Laurent et on le voit bien à votre réponse si un jour vous avez envie de quitter l'antenne vous pourriez diriger complètement évidemment un média parce que vous connaissez par coeur à la fois la coulisse la fabrication mais aussi les animateurs et leur psychologie mais vraiment c'est ma passion c'est vraiment vers ça que je veux aller après je pense qu'ils le savent tous tous ceux qui sont dans le groupe avec moi et vraiment voilà c'est vrai que je suis un j'attends les chiffres tous les matins je connais les chiffres de tout le monde je connais toutes les les grilles de toutes les chaînes voilà c'est ma passion de toutes les radios et voilà c'est vraiment mon truc et c'est vrai qu'aujourd'hui la télé je pense qu'il va falloir créer une révolution en télé et moi je pense qu'il faut voilà il faut aller de plus en plus vers le direct et vers les talents aujourd'hui ce qui manque aussi en télé c'est qu'on met pas assez de talent à l'antenne et je pense qu'il va falloir arriver je pense que les talents peuvent sauver la télé linéaire il est 12h28 on va marquer une pause vous revenez dans une seconde avec Cyril vous allez pouvoir de nouveau lui poser des questions ce sera avec Fabienne et vous appelez au 01 80 20 30 9 21 à tout de suite Europe 1 Pascal Pro et vous vous êtes bien sur Europe 1 jusqu'à 13h avec Pascal Pro et votre invité aujourd'hui Pascal Cyril Hanouna Le générique évidemment ne vous touche pas à mon poste avec le soir il y a combien de personnes autour de vous le soir dans le public ? 150 à peu près 150 on est bien on adore le public c'est primordial à un moment on faisait l'émission sans public au moment du Covid c'est vrai que ça change complètement c'est à dire que vous vous nourrissez mais c'est ça parce que vous êtes c'est votre carburant c'est votre énergie je vous jure Pascal je vais vous raconter une anecdote je vous jure qui est vraie un jour je suis arrivé j'étais dans le couloir et j'entends le public et je dis à la jeune fille qui s'occupe du public je lui dis il n'y a pas 150 aujourd'hui elle me dit si 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 il y a 150 je lui dis à mon avis il va me manquer 5 à 6 personnes je te le jure elle revient me voir après elle me dit t'as raison il y a 6 personnes qui sont parties je lui dis je te le dis au son je le sens je te jure que je le sens et quand j'arrive c'est un truc de fou tu vois quand il y a le public ça me transcende vraiment c'est un truc de ce que tu disais tout à l'heure est-ce que c'était écrit ou pas non mais quand j'arrive voilà j'ai une énergie qui est incroyable et cette énergie effectivement c'est ce que ça demande lorsqu'on est tous les jours en direct et on a parfois une sorte de non pas de stress mais de se dire est-ce que demain je retrouverai cette énergie parce qu'il y a peut-être et évidemment vous n'en parlez pas et puis on va pas on va pas faire radioscopie mais il y a peut-être des inquiétudes des choses que vous ne dites pas des choses qui vous angoissent sur ce métier en tout cas et qui contaminent parfois l'antenne alors moi non mais j'ai toujours la peur de voilà de ne pas intéresser les gens de faire un sujet qui marche pas c'est vrai que je suis un voilà j'ai vraiment envie d'être en communion avec le public et de leur apporter des trucs qui les intéressent je me dis si moi ça m'intéresse ça va les intéresser après c'est vrai qu'à un moment quand il y a eu voilà l'affaire Boyard tout ça c'est vrai que voilà moi j'étais moi ça m'a pas impacté moi mais j'étais triste pour le groupe en fait voilà et comme j'ai une relation incroyable avec tous les dirigeants du groupe et que voilà ça me faisait de la peine de qu'ils soient en difficulté par ma faute voilà après moi c'est vrai que c'était un truc voilà je me suis dit bon voilà je voulais passer à autre chose ce qui me frappe en vous regardant et vous écoutant c'est la régularité de vos performances vous semblez toujours plutôt au top il n'y a jamais d'écart d'un jour à l'autre il n'y a pas on dit ça parfois d'un animateur on dit tiens aujourd'hui il n'était pas en forme comme un sportif de haut niveau et vous ça n'arrive pas alors moi je prends toujours l'émission le jour parce qu'elle comme si c'était la première il me dit vraiment j'ai envie d'être là le soir j'attends 18h40 comme un fou ça veut dire qu'en loge je dis c'est dans combien de temps j'ai envie d'y aller j'ai envie d'y aller je suis content tous les soirs d'y aller et quand j'aurai plus ça c'est à ce moment là que j'arrêterai mais là vraiment j'ai des conneries qui me viennent en tête je me dis j'ai vite envie de les dire aux téléspectateurs j'ai envie de leur parler j'ai envie de faire tel sujet c'est vrai que j'ai envie d'y être tous les soirs j'ai envie d'y être donc je suis vraiment je suis heureux je suis content d'être sur le plateau il y a quelque chose de plus constant également c'est le look j'ai l'impression que vous avez beaucoup changé de look de cheveux de barbe et de vêtements j'ai l'impression que là il y a quelque chose de plus stabilisé ça peut changer mais c'est vrai que ça aussi ça fait partie je vous jure ça fait partie aussi je sais que le public attend de savoir si je vais faire une couleur si je vais voir les cheveux longs les cheveux courts la barbe de quelle manière et c'est vrai que c'est aussi c'est devenu aussi un gimmick dans l'émission et voilà donc ça j'adore aussi moi j'adore changer de look même ma tenue du soir c'est un rituel je vous le dis on est tous dans la loge et puis on se dit comment je vais m'habiller ce soir c'est vraiment c'est un événement aussi pour nous donc voilà bon Fabienne est avec nous et Fabienne va pouvoir vous interroger bonjour Fabienne vous appelez d'où ? bonjour monsieur le pro de Châtelleron Châtelleron qu'est-ce que vous faites dans la vie Fabienne ? employée de maison bon est-ce que vous êtes fan de Cyril Hanouna ? parce qu'on a eu que des fans ça aurait été pas mal peut-être d'avoir quelqu'un qui dit moi j'aime pas du tout Cyril Hanouna il me fatigue je trouve qu'il a pas de talent non non il me fatigue pas merci Fabienne non 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 je regarde ses émissions pas toujours parce que je suis quand même pas mal employée mais oui oui je regarde sûr non non il me fatigue pas merci Fabienne il a beaucoup d'énergie c'est vrai un peu trop ah bah bon non faut jamais avoir non 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 c'est bien l'énergie c'est bien est-ce que vous avez une question peut-être ou une analyse à nous donner ? et ben voilà moi monsieur pro je voulais demander à monsieur Hanouna moi je suis je sais qu'il reçoit beaucoup de personnes oui qu'il est à l'écoute des gens qui ont quand même des petites situations des petits salaires moi je suis employée de maison voilà pour m'en sortir actuellement j'ai 9 employeurs voilà je fais des ménages je fais du repassage chez moi jusqu'à pas d'heure c'est quoi votre amplitude d'horaire à peu près tous les jours voilà je commence à 8h le matin je fais en moyenne 3 employeurs par jour en ménage et après quand j'arrive chez moi j'ai en moyenne 2 panières de linge à repasser je finis en moyenne à 7h30 et je rentre pas jamais manger je mange pas à midi voilà ça c'est mon quotidien voilà et vous vous en sortez pas forcément et je m'en sors pas voilà et vous savez combien est le taux horaire d'une femme de ménage dites moi 9 euros 9 euros 9 euros mais Fabienne je me souviens parce que vous étiez intervenue l'année dernière moi j'avais j'avais piqué un coup de gueule parce que Fabienne elle travaille chez des gens particulièrement aisés d'accord qui sont radiologues je crois ou ophtalmo de mémoire oui entre autres bon entre autres et on a tous en tout cas beaucoup de gens dans notre métier ont les moyens d'avoir un employé de maison et nous savons ce que nous payons les employés de maison parce que évidemment on ne les paye pas au minimum syndical et j'avais piqué un coup de gueule avec Fabienne parce que ces gens là vous payez 9 euros et vous travaillez un nombre d'heures assez limité chez eux je crois que c'est 3 heures par jour 6 heures par semaine bon 6 heures par semaine donc vous vous rendez compte 6 heures par semaine 54 euros donc voilà si tu passais de 9 à 15 euros c'est ça pour eux c'est rien bien sûr et j'étais scandalisé que Fabienne soit payée 9 euros parce qu'effectivement c'est le prix du SMIC lorsqu'on est déclaré c'est 9 euros pour vous vous êtes dans quelle région Fabienne ? la Vienne c'est la Vienne à côté de Toitiers donc en fait ce que vous nous dites c'est que vous travaillez tous les jours de 8h à 19h30 et que vous n'en sortez pas moi c'est vraiment je vous dis je peux même vous dire je fais du repassage à domicile pour m'en sortir et je regardais ma dernière facture et j'ai plus de taxes sur ma facture de DS que de vraiment d'électricité vous vous rendez compte au point où on en est ? moi quand j'étais petit ma mère me disait toujours si tu travailles tu seras tranquille aujourd'hui on est dans un pays où il y a énormément de gens qui travaillent de 8h à 19h des ouvriers des gens qui font votre travail également et qui ne s'en sortent pas aujourd'hui c'est un truc de fou en fait la priorité du gouvernement ça devrait être d'aider ceux qui travaillent et qui ne s'en sortent pas c'est le problème c'est que ça et on ne les aide pas assez on travaille on aide ceux qui ne travaillent pas du tout mais il faut aider ceux qui travaillent et qui ne s'en sortent pas pour moi c'est la priorité et c'est vrai que quand j'entends votre témoignage j'en ai des centaines tous les jours des témoignages comme le d'agriculteurs de ouvriers de personnes qui ne s'en sortent pas qui me disent Cyril on travaille on ne s'en sort pas comment on fait on va faire quoi ? Fabienne par exemple c'est ça qui est intéressant dans les émissions politiques que vous faites c'est que Fabienne moi je rêve mais je rêve que Fabienne en fait elle parle à Emmanuel maintenant c'est ça qui est formidable beaucoup faire une émission avec Emmanuel Macron je lui ai proposé même qu'on vienne même à l'Élysée avec des français et qu'on fasse vraiment des questions des français ils réfléchissent il a peur on va voir ils réfléchissent après je pense que c'est pas mort je pense que ça peut arriver un jour mais pour l'instant voilà c'est pas non mais c'est vrai que pour Emmanuel Macron par exemple il préfère parfois aller voir Hugo Descriptes oui qui est très bien Hugo je l'aime beaucoup en plus oui mais mais il faut faire les deux pour moi voilà parce qu'il y a plus d'audience sans doute chez vous et il y a quelque chose de plus populaire sans doute et vraiment être face aux français c'est à dire que voilà ce que me dit Fabienne je vous jure aujourd'hui il y a une urgence à aider les gens qui travaillent et qui ne s'en sortent pas c'est vraiment l'urgence numéro une je vous jure c'est vraiment c'est la plus grosse urgence qu'on ait aujourd'hui combien il y a de gens qui se lèvent tôt qui se couchent tard et qui me disent je peux pas je peux pas faire Noël j'ai aucun j'ai aucun loisir aujourd'hui je ne vis pas je survis c'est incroyable et on est je vous dis je parle beaucoup Fabienne mais parce que vraiment c'est une priorité pour moi voilà d'essayer de trouver un moyen que ça bouge de ce côté là parce que c'est inadmissible voilà je vais vous donner un exemple moi j'ai une voiture elle a 10 ans enfin 10 ans ça fait 4 mois que le radiateur est mort ça fuit partout je mets de l'eau à chaque fois que je vais travailler c'est pas normal mais je vous dis c'est pas normal à un moment c'est un exemple avec une paye de ne pas pouvoir payer quelque chose c'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer le radiateur de votre voiture et faire la réparation il y en a pour 200 euros donc je repousse je mets un peu de sous de côté tout le temps pour pouvoir dire et ben voilà je ne me paye jamais un cinéma et c'est pas pour faire pleurer dans les chaussures parce qu'on est plein comme ça mais bien sûr on est plein comme ça je vais vous dire il y a beaucoup d'aides en France mais elles sont mal ciblées voilà c'est Fabienne durant les vacances j'imagine vous n'avez pas eu les moyens de quitter votre domicile non 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 j'aimerais bien j'aurais adoré emmener mon petit-fille dans un parc d'attractions comme tout le monde vous avez des enfants Fabienne ? j'ai une fille et j'ai un petit-fils qui a 6 ans et votre fille à quel âge ? ma fille a 26 ans donc votre fille travaille et vous vivez seule ? oui moi je vis seule ma fille travaille vous êtes propriétaire ou vous avez un loyer ? non je suis locataire et vous payez combien de loyer ? je paye 550 euros de loyer et vous avez à peu près chaque mois 1100 1200 euros d'aide ? tout compris avec toutes les heures que je fais j'ai à peu près 1350 euros par mois 1350 donc il y a déjà 500 euros qui part la voiture est payée peut-être ? oui la voiture est payée mais après il y a des sens je suis femme de ménage donc il me faut de l'essence bien sûr et vous disiez vous n'avez même pas les moyens d'aller au cinéma non non la dernière fois que je suis allée au cinéma c'est parce que ma fille travaille dans une entreprise et elle a des places au cinéma et voilà moi j'ai pris Netflix parce que je ne peux pas aller au cinéma vous vous rendez compte c'est peut-être de la pub pour eux mais c'est comme ça il n'y a plus de loisirs les français ils survivent ils ne vivent plus et c'est vrai je m'habille en vérité de grenier et ce n'est pas quelqu'un qui ne travaille pas vous travaillez tous les jours je travaille tous les jours ça c'est vraiment je vous dis ça ce n'est pas une priorité ça devrait être la priorité du gouvernement vraiment c'est incroyable le nombre de gens qui travaillent des 8h à 8h 10h par jour et qui ne s'en sortent pas qui sont le 11 du mois à se dire qu'est-ce qu'on va manger demain merci beaucoup Fabienne merci et courage à vous je sais que vous intervenez régulièrement et vous intervenez régulièrement dans notre émission et si je fais une émission avec un membre du gouvernement ou la première ministre ou le chef de l'état bien sûr je vous inviterai Fabienne ah oui mais moi je suis partante je ne veux pas me fâcher mais je veux m'expliquer mais bien sûr et je pense que si j'ai bonne mes voumoires vous m'aviez dit également que vous faisiez vos courses le samedi matin dans un supermarché avant l'ouverture parce que c'est ce jour-là où les produits parce que voilà il y a les trucs à moins 30 date courte et tout ça de date courte effectivement c'est ça qui est tout à fait saisissant merci à vous il nous reste un quart d'heure et d'autres témoignages ou d'autres questions à Cyril Hanouna pour terminer cette émission à tout de suite vous êtes bien sûr Europe 1 et demain c'est l'événement on en parlait tout à l'heure avec Jacques Vendroux c'est le début de la Coupe du Monde de Rugby alors supportez le 15 de France avec Europe 1 radio partenaire de la Coupe du Monde de Rugby et à cette occasion demain Europe 1 vous fait vivre France-Nouvelle-Zélande rendez-vous à 20h donc avec Jacques Vendroux Serge Blanco et toute la rédaction d'Europe 1 et à 21h15 bien sûr vous suivez le match et c'est là pour la Coupe du Monde de Rugby je pense vous êtes plus soute vous êtes plus soute je suis à peu de rugby aussi vous êtes à votre stade demain soir ? non je ne serai pas demain je ne serai pas demain parce que je suis en tournoi à Toulouse mais tournoi ça a l'air de prendre une place dans votre vie le padel j'ai l'impression que c'est vous qui avez relancé ou lancé je vous jure demain je ne suis pas là j'ai un tournoi à Toulouse donc je pars demain et voilà je ne suis pas là demain mais vous êtes à quel niveau aujourd'hui ? là je suis 127ème joueur français sur 40 000 c'est pas mal ça commence à ressembler à quelque chose pardon mais vous deviez me coacher ce week-end Cyril Hanouna attention vous n'oubliez pas non mais normalement comme je vais perdre je vais vite revenir de Toulouse le vendredi comment s'appelle le contact avec les contacts Eyes Eyes contact quand même je ne connaissais pas ça le Eyes contact le contact par les yeux alors il y a beaucoup de contacts par les yeux de très loin j'ai que des relations entre les travails dès qu'il faut s'approcher il n'y a plus rien c'est ça oui parce qu'il est timide dédicat et pas très bon on va être honnête pas très bon je n'ai pas les techniques vous en avez une ? deux techniques ? un conseil à me donner dans la séduction ? il ne faut pas de technique si on a une technique c'est qu'on n'est pas bon c'est mort c'est mort ça se fait naturel normalement l'argent on est en train de me dire l'argent qui a dit ça ? qui a dit ça ? en fait il faut y aller à l'impro comment ça l'argent ? à l'improvisation c'est ça ? c'est le feeling naturel mais je pense que là ça va se décompter pour toi dès ce week-end je le sens merci beaucoup pour GG il y a un peu de spectacles en direct le soir comme le font Pascal Pro et Cyril Hanouna et ça fait du bien Yann écrit moi je regarde le début de son émission qui est drôle ensuite c'est trop sérieux je vais me coucher et on finit avec Aude ce qui est incroyable avec Hanouna c'est que moins il travaille meilleur il est ça fait deux personnes qui parlent de sérieux c'est marrant parce qu'effectivement l'émission c'est ce qu'on a dit tout à l'heure elle a changé alors en termes d'audience c'est mieux c'est incontestable parce qu'il y a une demande d'actu aujourd'hui je pense que c'est génération Twitter c'est ce que vous avez dit les gens ont envie d'abord de discussion d'actualité mais c'est drôle d'entendre ce mot sérieux c'est vrai que c'est faux parce qu'il y a une première partie vraiment divertissante et puis après on est dans des sujets d'actu après voilà sérieux après c'est vrai qu'on rigole quand même voilà parce que vous êtes là vous voilà c'est ça c'est vraiment il peut toujours se passer quelque chose après quand on est dans des sujets bien sûr dramatiques on va pas sortir des vannes ou des choses comme ça mais c'est vrai qu'on est sur l'actu du jour voilà donc voilà c'est vrai que moi c'est ce qui m'intéresse aussi et puis je pense que ça intéresse aussi les téléspectateurs voilà et puis ce mélange entre divertissement et actu qui fait aussi le succès de l'émission je pense je pense que vous avez pas tout à fait tort là-dessus c'est-à-dire que les gens ont envie d'une actualité mais qu'elle soit traitée d'une manière un peu enlevée c'est ça un peu joyeuse Jonathan bonjour Jonathan bonjour Pascal Praud bonjour Cyril bonjour je suis très content bonjour je suis très content enfin d'avoir Cyril au téléphone merci John depuis le temps que j'attendais c'est-à-dire vous attendiez depuis combien de temps non mais de l'avoir au téléphone pas forcément à la radio sur Europe 1 mais j'essayais de le contacter enfin je l'ai ça me fait trop plaisir bah merci Jonathan tu habites où ? j'habite à Saint-Etienne très bien ouais bah j'aime beaucoup j'adore le chaudron vert alors moi j'avais Cyril deux questions à te poser dis-moi John dis-moi alors la première c'est comment tu fais pour te tenir en forme avec un show de deux heures à faire tous les soirs parce que le TPMP c'est vraiment un show en plus en direct et comment tu fais pour tenir en forme ? mais vraiment c'est vrai qu'on l'a évoqué plusieurs fois depuis 11 heures mais c'est une question qui revient régulièrement parce que les gens sont étonnés de votre énergie en plus c'est vrai déjà j'ai un truc j'anime debout donc ça me permet de ne pas m'endormir donc vraiment ça c'est aussi un truc donc tu vois de ne pas baisser de rythme donc j'anime debout et puis c'est vrai que non non mais je m'éclate en fait c'est comme si j'étais avec des potes et que les téléspectateurs voilà je leur parle comme si c'était des potes tous les soirs je leur raconte un petit peu ce qui m'a intéressé dans la journée ce qui m'a fait rire et vraiment ça passe pour moi ça passe à une vitesse folle je suis vraiment je suis ce que je disais à Pascal tout à l'heure quand j'arrive sur le plateau je suis transformé vraiment je suis mais dans la vie par exemple dans un dîner dans la vie je suis un peu comme ça aussi c'est vrai que voilà vous êtes un peu zébulon dans un dîner à la table c'est vrai qu'en fait c'est un peu la continuité dans la loge aussi avant on n'arrête pas de rigoler voilà c'est vraiment en fait je ne change pas je suis exactement pareil à l'antenne que dans la vie c'est ça le truc aussi donc c'est comme si j'étais une discussion avec des potes et en plus je suis porté par le public donc là c'est décuplé donc voilà mais je m'éclate je ne sais pas ce que je m'amuse beaucoup en fait donc vraiment il y a plein de gens qui me disent ouais c'est dur ce que tu fais je dis vraiment c'est pas dur du tout c'est vraiment c'est tranquille voilà je m'amuse pendant deux heures et demie et une autre question peut-être Jonathan une deuxième question oui j'avais une deuxième question comment tu recrutes tes chroniqueurs parce que moi par exemple je t'avais lancé un appel sur d'autres radios parce que j'aime la télévision et je ne sais pas comment tu recrutes tes chroniqueurs parce que moi ouais c'est c'est un rêve de travailler dans les médias donc je ne sais pas trop comment tout à l'heure on a eu Gilles Verdez au téléphone Gilles Verdez j'ai recruté au physique c'est magnifique je l'ai croisé dans la rue j'ai vu un flash non non je pense que vous écoutiez Jeanne Saccomano et on fait le match exactement c'est là que vous l'aviez vu c'est là que j'ai vu bien sûr le procureur voilà vous écoutiez tout et dès que vous voyez une personnalité un peu atypique vous dites oh celui-là c'est pour ça que je vous ai parlé de Gilles Favard tout à l'heure c'est ça Gilles Favard j'adore aussi Pascal Latour-Dupin je l'ai regardé sur BFM ça fait trois ans que je l'ai en ligne de mire et que je me dis il faudrait falloir que je fasse le transfert et j'ai réussi cette saison voilà Jacques Cardoz aussi je l'ai regardé c'est vrai que voilà je voyais sur complément d'enquête que j'avais besoin je voulais un journaliste vraiment il y a des gens qui vous disent non franchement cette saison personne on n'a pas eu de refus cette saison et Ségolène Royal voilà comment je l'ai recruté au plateau c'est elle qui m'a demandé c'est elle qui m'a proposé une chronique donc j'ai dit avec plaisir mais sinon je recrute beaucoup citoyens qui ne sont pas connus et avec qui j'ai eu un feeling comme ça et voilà je teste aussi beaucoup d'anonymes enfin chroniqueurs anonymes entre guillemets le vendredi parfois il y en a qui restent donc peut-être que tu viendras en chroniqueur un jour le vendredi et peut-être que tu resteras avec nous en fait on rêve tous d'avoir des chroniqueurs anonymes et la difficulté c'est que la télévision est une technique la radio aussi et que parfois celui qu'on avait rencontré dans la vraie vie n'est pas aussi performant c'est ça à la télévision il y a Raymond Raymond arrive à le faire alors Raymond Raymond est un génial Raymond voilà Raymond c'est un transfert un réussi de la vie à la télé c'est un truc de fou parce que souvent moi j'ai plein de potes aussi qui sont très drôles qui me disent tu vas voir je vais essayer moi tente moi je l'ai détesté et en télé bizarrement et bah ça prend pas et alors Raymond qui était un pote bah lui je l'ai mis en télé et même au départ il me disait mais t'es sûr que je vais et bah il a réussi le transfert voilà et c'est un aujourd'hui c'est un des piliers c'est peut-être le voilà c'est un des très gros piliers de l'émission il y a une part de technique bien sûr d'antenne et c'est un métier qui s'apprend c'est-à-dire que disons-le aussi l'animation ça s'apprend et Raymond pourquoi il a réussi c'est parce qu'il a beaucoup regardé il écoute tout il regarde tout et c'est vrai que je pense qu'il a été imprégné des autres animateurs donc voilà et c'est pour ça que la greffe a pris bon bah vous avez fait pareil que Nicolas Sarkozy bah ça me fait plaisir vous avez fait vous partagez au moins un point commun c'est que vous êtes supporter du PSG Nicolas ah vous imitez aussi un peu un petit peu j'aime bien j'aime bien imiter Nicolas Sarkozy c'est le seul que je sais imiter un petit peu refaite pour voir je suis très heureux de voir Céline Giraud que j'aime énormément qui a fait beaucoup de bien au judo français et c'est avec des gens comme ça qu'on fait avancer une radio comme Europa merci Céline le PSG le PSG la nouvelle orientation du PSG vous êtes pote avec Mbappé écoutez Céline c'est quelqu'un bien entendu que j'ai croisé 3-4 fois dans les vestiaires je lui ai donné 2-3 conseils bien entendu au niveau du pied gauche et du pied droit aujourd'hui c'est quelqu'un qui va rester au PSG et qui va faire ce que je lui dis et il viendrait il viendrait Céline n'en touche pas à mon poste alors j'adorerais Céline Giraud et Nicolas Sarkozy aussi j'aimerais beaucoup qu'il vienne aussi parce que j'aime beaucoup il a l'actu Nicolas Sarkozy le temps des combats je pense que je l'ai écouté chez vous mais si vous l'invitez il va venir je vais l'inviter je l'invite franchement c'est un bon invité pour vous au contraire même Céline Giraud elle a fait fort boyard avec moi c'est vrai ? c'est vrai on a fait fort boyard on a passé une nuit dans le fort de fort boyard ensemble génial ça c'est un scoop on n'était pas sur un tatami et on a bien rigolé c'est vrai Céline Céline c'est toujours un bonheur de vous voir mais moi aussi je suis ravie de vous retrouver c'est un amour toujours souriante c'est les sportifs ça aussi je vous jure que c'est vrai mais nous partageons nous avons les mêmes valeurs écoutez dans ce journal de 13h on va déjà avoir un témoignage exclusif celui du papa Adrien du papa de cet adolescent qui s'est donc suicidé vous le savez à Poissy mardi et sinon dans les débats on va parler de la prolifération des punaises de lit je change complètement de sujet c'est un fléau après les cinémas ça ne vous a pas échappé les hôpitaux figurez-vous dans le nord à service des urgences ça a dû fermer à côté des voisins et c'est ça et c'est un business très juteux on doit s'intéresser si des punaises arrivent chez toi elles ne sortent plus c'est l'enfer il faut se mettre au congélateur ou dans une grande chaleur choisissez quelle option Pascal vous pouvez dormir dans une chambre froide dans un congélateur monsieur Boubouk ça vous fait sourire oui oui la manière dont vous parlez des punaises de lit oui bien sûr est-ce que vous avez toujours des fantômes au-dessus de chez vous j'ai toujours des fantômes je me fais réveiller la nuit à cause des esprits mais j'en ai tellement peu oui sinon je dormirais bien je veux dire elle pourrait être bon bah c'est un plaisir merci Fabrice merci vraiment vous êtes formidables c'était un plaisir de parler de tous les sujets pendant deux heures à demain à demain c'était Pascal Proz sur Europe 1